Musique Nous sommes ici au Gosset, sur un magnifique village provençal, au sein d'un territoire typiquement provençal qui a beaucoup de richesses, y compris des richesses économiques et des richesses liées à la viticulture, liées aussi au tourisme, et tout cela est aujourd'hui soumis à la pression d'investissements, d'aménagements qui sont décidés ailleurs, qui sont totalement démesurés, qui ont pour seul objectif de faire vivre des lobbies et des mécanismes économiques qui sont dévoyés, et on arrive à avoir des populations totalement démunies. Il leur reste la mobilisation, ils font des associations, ils essayent d'organiser la résistance, mais moi je pense qu'il faut donner beaucoup plus de pouvoir au territoire, de pouvoir réel, de pouvoir institutionnel. Musique La LGV, donc l'hymne nouvelle Provence-Côte d'Azur, puisqu'elle a changé de nom, c'est un projet qui va traverser nos départements pour aller de Marseille jusqu'à Nice. Ce projet est néfaste pour l'environnement, puisqu'il passe dans les collines, dans des environnements préservés, notamment dans un parc naturel régional, et ce projet coûte au bas mot 20 milliards. Donc il y a à la fois le côté financier, qui est très important pour l'ensemble des populations de la région, et à la fois le côté préservation de l'environnement. On est dans une zone privilégiée, l'appellation Mandole a protégé les terres en zone agricole. L'alternative à ce projet, puisque nous on s'est positionné, le collectif Stop LGV, c'est qu'on s'est positionné dans une opposition constructive, en disant que ce projet n'était pas bon, mais effectivement il y a des congestions pour entrer dans les villes de Marseille et de Nice, ainsi que Toulon, pour arriver à fluidifier les transports. On dit, nous, que la solution c'est de s'occuper des transports en commun dans ces zones-là, c'est-à-dire des trams, des TER supplémentaires, mais ce n'est pas une ligne nouvelle qui permet d'aller de Nice à Marseille, qui va pouvoir concurrencer la voiture. Il faut qu'un territoire soit capable de se défendre de façon naturelle, en défendant ses intérêts, avec des institutions qui le protègent et qui font en sorte qu'on ne puisse pas, comme ça, décider qu'on va mettre une ligne qui va totalement défigurer le territoire, pour des raisons purement arbitraires, avec des motivations qui ne sont pas solides, qui ne sont pas valables, et dans des constructions qui sont des constructions économiques totalement artificielles. Voilà, nous, nous voulons que les régions, que les territoires soient pris en considération, qu'ils aient des vrais pouvoirs pour défendre leurs intérêts et qu'ils soient capables de définir par eux-mêmes ce qu'ils veulent pour leur avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada